Générique 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 Depuis aujourd'hui, vendredi 9 février, et ce pour le week-end, la Nouvelle-Calédonie est sous l'influence d'une dépression tropicale faible. Des perturbations sont déjà observées sur la côte est de Belepatio, en passant par les îles Douvéa et de Lifou. Des rafales de vent allant de 55 à 65 km heure se sont fait sentir. Cette nuit, les îles loyautées pourraient s'exposer à des rafales allant jusqu'à 70 km heure. Plus d'informations avec David Esposito, prévisionniste à Météo NC. On a une bonne confiance dans la trajectoire actuellement, qui laisse ces dépressions s'éloigner du pays en direction du sud des Faté, qui devrait passer au sud des Faté pour la journée de samedi. Voilà, actuellement, en fin d'échéance, elle prend une direction sur le sud du Vanuatu. Et là, suivant les modèles, ça réamorce pas spécialement un retour sur la Calé, mais en tout cas un ralentissement dans cette zone. Et ça devrait donner, je dirais, certainement un temps très incertain, parce que ça va dépendre vraiment de l'endroit de la dépression. En tout cas, ça devrait être un temps plutôt humide, et certainement peut-être plus plus vieux sur Nouméa qu'actuellement. Donc c'est pas impossible qu'on ait une dégradation des pluies pour la région de Nouméa, mais plutôt au moment où la dépression sera assez loin, finalement. Or, cette faible dépression pourrait bel et bien se transformer en dépression tropicale modérée dans la soirée. Elle sera probablement nommée Pita, selon le service météo des Fidji. Dans la nuit de dimanche à lundi, le long de la rivière La Pointe-Boute, de fortes pluies ont entraîné une montée des eaux soudaines, tuant les trois quarts du cheptel de l'éleveur Georgie Péraldi. En deux heures, une vague géante, faite de amas de bambous et de rochers, a tout emporté, surprenant les bêtes, avant qu'elles ne puissent s'enfuir et prendre de la hauteur. C'est le matin vers 5h que l'éleveur et son fils ont découvert avec stupeur le carnage en survolant la rivière avec un drone. Ils ont alors aperçu sur plusieurs kilomètres des dizaines de bêtes coincées ou échouées au bord de l'eau. Des bêtes ont aussi été retrouvées dans la mangrove et à l'embouchure de la rivière. Suite à cet événement, la mairie de Pointe-Boute a annoncé l'interdiction de baignade et de pêche sur la commune et jusqu'à la plage de Franco. Il me devait par principe de précaution de prendre cet arrêté dans la mesure où la pollution est manifeste. Les cheptels et la quantité de bovins qui a été noyés et disséminés à partir d'un lieu bien précis donc impactent un secteur bien particulier. Donc probablement du bétail, ça arrive assez souvent que du bétail soit emporté de façon ponctuelle. Mais à cette échelle, à ma connaissance, ça ne s'est jamais produit. C'est les embâcles qui sont charroyés par les flots qui s'amoncèlent à des endroits bien particuliers tout au long de la rivière. Et là, il se trouve que ça fait des retenues ponctuelles et de temps en temps qu'ils pétachent mais il ne s'agit pas d'un... Il s'agit d'embâcles naturels, on va dire. Et donc on va diligentir un laboratoire d'analyse pour faire un état initial et puis avec des fréquences de relevé et d'analyse pour nous permettre de lever toute ambiguïté. L'interdiction de baignade devrait durer quelques semaines. Aujourd'hui, il ne reste que 73 bovins du cheptel. Les 4 taureaux ont également été perdus. L'éleveur ne baisse pas les bras et se prépare à remonter la pente pour recomposer son cheptel d'ici 5 à 6 ans avec l'aide de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie. 63 495 élèves sont attendus sur les bancs de l'école pour cette rentrée 2024. Cette année, le vice-rectorat et le gouvernement ont décliné leurs priorités en trois axes. Le premier, c'est la lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme. C'est d'améliorer bien sûr les résultats aux évaluations de nos élèves en français et en mathématiques. Particulièrement en mathématiques parce qu'on voit qu'avec les évaluations à l'entrée du collège, il y a des progrès importants à faire dans ce domaine. Donc on a même changé la maquette de formation de nos enseignants, par exemple à l'IFM, pour travailler spécifiquement sur ces sujets. Le deuxième point, c'est l'amélioration également du climat scolaire, la lutte contre le harcèlement scolaire. Je souhaite, avec nos équipes, nous sommes mobilisés, qu'on soit vraiment auprès des familles et auprès de nos établissements sur ces sujets. Sur la question du harcèlement scolaire, on a une équipe au niveau du vice-rectorat qui est en lien avec les établissements pour traiter toutes ces situations d'urgence. Et on va former des référents dans les collèges et dans les lycées afin que chaque établissement ait son propre protocole. Donc ça, c'est vraiment les grands axes de cette année. On a aussi la lutte contre le décrochage, bien sûr. Il y a encore trop d'enfants qui sortent du système scolaire sans avoir de perspective d'avenir, sans diplôme. Donc les chiffres sont à la baisse, mais ils sont encore trop importants. Il faut qu'on se mobilise. Et sur un point, les points positifs, c'est aussi d'accentuer notamment nos actions dans le sport avec une connotation particulière liée aux Jeux olympiques cette année 2024. La rentrée n'a pas encore commencé, qu'elle est déjà ternée. Le collège de Avila à Lifou et les écoles de Ponériouin décaleront leur rentrée prévue initialement ce lundi 19 février. Bien sûr, on se tient au courant avec toutes les équipes sur le terrain de l'évolution au niveau météo. Malheureusement, c'est assez classique, je dirais, sur la province nord et sur la province des îles, souvent à la rentrée. On a un report de quelques jours. Donc évidemment, ce n'est pas une organisation facile pour les établissements et pour les familles. On s'en excuse, mais il faut privilégier, bien sûr, les conditions de sécurité. Et donc, il y aura un report de quelques jours de rentrée dans ces établissements. Donc on attend une liste consolidée, quand même, au fur et à mesure de l'évolution en météo jusqu'à dimanche soir. Fait marquant en 2024, pour cette rentrée, les effectifs sont en baisse au pays avec environ 4000 élèves en moins. La faute à un solde migratoire négatif et au vieillissement de la population. Le gouvernement de Gabriel Attal est au complet, près d'un mois après sa nomination en tant que premier ministre. Ils sont désormais 34 ministres à composer son gouvernement. Parmi eux, Marie Guévenou, la nouvelle ministre chargée des Outre-mer. Elle succède à Philippe Vigier. Marie Guévenou, à 47 ans, elle est députée Renaissance de la 9e circonscription de l'Essonne et siège à l'Assemblée nationale en tant que première questeuse. Comme ses prédécesseurs, Marie Guévenou travaillera sous la houlette du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanet, qui a récupéré le portefeuille des Outre-mer en 2022. De nombreux dossiers l'attendent, comme la crise du nickel en Nouvelle-Calédonie, celle de l'eau en Guadeloupe ou du logement à La Réunion. Cela fait deux mois que la baignade à la baie des Citrons est de nouveau possible. Si la pose du filet anti-requin rassure certains baigneurs, le dispositif continue de susciter des questions et particulièrement son impact sur la zone. Aline fait partie d'un groupe de plongeuses qui assure un suivi de la biodiversité de l'endroit. Pour elle, les travaux engendrés par la barrière anti-requin ne sont pas sans conséquence. Il y avait toujours des petits massifs de corail, on n'en voit plus. Il y avait des algues, on n'en voit plus. Il y avait des étoiles de mer, on n'en voit plus. Donc c'est toute une biodiversité qui a été anéantie à cause des travaux. Autre impact observé selon Aline, la turbidité de l'eau. Si les travaux de la pose du filet anti-requin en ont généré beaucoup, le phénomène persisterait encore aujourd'hui. On a constaté depuis la reprise que l'eau était hyper, hyper trouble tout le temps, chose qu'on n'avait pas auparavant. Alors, plusieurs facteurs. Bien sûr, quand l'eau est trouble, souvent c'est un facteur météorologique. Mais là, depuis presque deux mois, ce n'est pas forcément le cas. Après, je laisserai le soin aux scientifiques de répondre là-dessus. Et puis surtout, ce qu'on constate, c'est que les mailles du filet pendant le marnage, c'est-à-dire les allers-retours de la mer, frottent tout le temps le sable et mettent ce sable en suspension dans l'eau. Et ce sable en suspension, en fait, se redépose sur le corail et ça l'étouffe. Le filet antirequin impacterait la faune marine. Si les tortues arriveraient à se déplacer malgré la barrière, elle aurait un impact sur d'autres animaux. Si le récif meurt, les poissons, il n'y en aura plus. On voit qu'il y a beaucoup moins de serpents marins. Donc, moins de serpents. Qu'est-ce qui s'est passé avec les serpents ? On ne sait pas. Mais c'est bien un indicateur de la dégradation du récif. La mairie de Nouméa a-t-elle mis en place un suivi pour la biodiversité ? Des moyens ont-ils été alloués pour la préserver ? Contacté, la municipalité n'a pas répondu à nos sollicitations. Dernière consigne pour Juliette avant sa compétition d'apnée. Elle participe à la deuxième épreuve du challenge d'été organisé par le club associatif Apnea à la piscine du Wentoro. Après seulement trois ans de pratique, cette masseuse kinésithérapeute a rapidement fait ses preuves en restant plus de six minutes sous l'eau. Elle détient actuellement le record calédonien en compétition en apnée statique dans la catégorie femme. Je ne croyais pas du tout être compétitrice. Finalement, la première fois que j'ai fait une compétition, c'était ici au Wentoro, c'était plutôt pour me jauger et voir jusqu'où je pouvais aller. Suite à mes premiers championnats ici en Calédonie, j'ai été qualifiée pour les championnats de France. Je ne m'y attendais pas du tout, donc c'était une belle surprise. C'est la première fois que je pratique un sport, une activité qui me plaît autant et qui me fait découvrir autant de nouvelles sensations. C'est vraiment génial. Avant la compétition, Juliette a besoin d'une préparation d'une heure trente environ. Armée d'écouteurs, elle entre dans une bulle de concentration. C'est beaucoup de préparation respiratoire et il y a aussi une préparation musculaire. Donc moi, je vais faire pas mal d'étirements, des petites postures. Je vais essayer d'étirer mon diaphragme aussi le plus possible pour qu'il supporte le stress d'après. Et ensuite, c'est dans le bassin, on a 30 minutes. On a le droit d'utiliser 30 minutes dans le bassin avant la performance si on en vit. Mais bon, tout le monde le fait, c'est quand même beaucoup mal. Départ dans deux minutes. Départ dans 30 secondes. Top départ. L'apnée, ça fait penser à la méditation. Ce soir, ça m'a un peu fait où vraiment, tu laisses aller les pensées et du coup, c'est hyper agréable. Autant des fois, tu peux avoir une musique en tête, tu peux imaginer des amis qui te parlent ou visualiser un dessin qui est en train de se faire ou juste faire un scan corporel, passer du haut de la tête jusqu'aux pieds et vérifier d'être bien détendu. Des choses comme ça. 6-0-3. Wai-tah ! Wouhou ! A quelques millième près, Juliette a battu ce soir son propre record en compétition de Nouvelle-Calédonie. Au-delà de ses performances, elle témoigne du bien-être que lui apporte l'apnée dans son quotidien. Depuis que je pratique l'apnée, mon sommeil s'est amélioré. Si j'avais des douleurs de type migraine ou des choses comme ça, maintenant, c'est beaucoup moins fréquent et des douleurs qui peuvent arriver, j'ai l'impression que ce sont beaucoup plus faibles. Voilà. Donc, c'est quand même chouette. Prochaine étape pour Juliette, les championnats régionaux en mars et des compétitions à l'étranger prévus en mai prochain. Sous-titrage ST' 501